Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible? Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risque d'hiver, transport, zévie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porte-Nouveau, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévié, Carrefour, Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modèque Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05, 97 07 110 60, 61 01 89 11. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul la Guerrita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. 12 juin 2023, journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous recevons pour vous Godfrid Segla. Godfrid Segla, bonsoir. Bonsoir, madame. Godfrid Segla, dites-nous, qu'entend-on par le travail des enfants? Permettez-moi, avant de répondre à la question, de vous remercier pour l'intérêt porté sur ce phénomène qui court toujours dans nos sociétés, pour la petite personne, pour échanger avec vous. Pour répondre à votre question, le travail des enfants, on va partir par la définition de l'Organisation Internationale du Travail. Le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur confiance, de leur potentiel, de leur dignité et nuisent à leur scolarité, à leur santé, à leur développement physique et mental. Il faut déjà reconnaître que, dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. Et quels sont les formes de travail exercés par les enfants au Bénin? Aujourd'hui, au Bénin, il faut reconnaître que le travail des enfants existe sous plusieurs formes. On peut prendre comme exemple l'exploitation des enfants dans des travaux dangereux, la vente ambulante, le commerce, la prostitution, l'exploitation des enfants dans les carrières de sable, les travaux sur les sites de concassage, dans les travaux champêtres, sur les chantiers de construction de bâtiments. Donc, ce sont ces différentes formes que nous avons au Bénin. Ce sont des phénomènes qui courent toujours dans nos sociétés. Godfried Segla, aujourd'hui, quelles sont les causes du travail des enfants? Le travail des enfants trouve ça essentiellement dans la pauvreté des familles, dans les communautés. Il y a les normes sociales qui le tolèrent, il y a le manque d'emploi des enfants, il y a la migration, c'est-à-dire l'exode, le déplacement des familles et autres. Il y a également les situations sociales critiques, plutôt dans les pays qui sont en crise et autres, où les enfants sont contraints de faire des besoins qui dépassent leur niveau pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et au Bénin, quel bilan peut-on faire dans ce domaine? Pour parler de bilan, il faut avoir des statistiques. Oui. Et il faut le reconnaître, de véritables efforts ont été faits et ont contribué à la réduction du nombre d'enfants victimes de ce phénomène. Une nette amélioration par rapport aux années précédentes a été constatée. Il y a beaucoup d'actions fortes, des actions à haut impact qui ont été menées. Question de sensibilisation, les multiples descentes des ministres du gouvernement, notamment les ministres des Affaires sociales et de la microfinance, avec celle du Travail de la fonction publique, dans les lieux à forte prévalence du travail des enfants. Il faut prendre, pour exemple, on témoigne déjà la campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence, qui est un plan d'urgence qui viva à mobiliser les populations et les différents acteurs capables de contrôler le phénomène du travail des enfants. En plus de cela, il y a les organisations de la société civile aussi qui se sont beaucoup mobilisées dans des séances de sensibilisation, de formation, et surtout de formation. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui d'avoir une nette amélioration de ce phénomène. C'est vrai que quand il reste à faire, quand il y a encore à faire, beaucoup reste à faire, comme on le dit. Et je pense bien que les efforts continuent pour quand même contrer ce phénomène dans notre pays. Godfried Segla, pour être réaliste, pourrait-on lutter efficacement contre cette violence faite aux enfants ? Effectivement, vous savez, c'est comme le qualifé de violence faite aux enfants. C'est une violence qu'on peut abattre et qu'on peut détruire carrément dans notre pays. Il faut noter, comme je le disais tantôt, la mobilisation du gouvernement des acteurs de la société civile contre le phénomène. Il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre pour une meilleure protection des enfants afin qu'ils jouissent de tout leur droit. Lutter contre ce phénomène nécessite déjà de priver les cycles de progrès en assurant une éducation entrepreneuriale aux femmes et aux jeunes sur les activités génératrices de revenus, avec des appels financiers aux groupements de femmes pour renforcer leur autonomisation afin de permettre aux familles de s'assurer un revenu minimum. Il faut sensibiliser également en masse les familles et les communautés des régions surtout vulnérables sur les conséquences du travail des enfants. En plus de cela, il faut promouvoir et vulgariser les droits des enfants, notamment le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toutes formes d'abus et d'exploitation. Aussi, il faut promouvoir les normes sociales qui protègent les enfants du travail et mener et conduire des actions de plaidoyer aux plaides des gouvernants qui partenaient aux leaders pour le renforcement des systèmes de protection des enfants. Je dirais également qu'il faut renforcer les lois punitives contre les auteurs et complices de cette exploitation des enfants afin de décourager le phénomène. Je voudrais déjà vous remercier pour l'intérêt porté sur le sujet, le choix fait sur ma petite personne pour débattre du sujet avec vous. Je voudrais déjà inviter surtout les organisations de la société civile à travailler en symbiose et en collaboration dans toutes les communes du Bénin pour que des actions fortes et des actions à haut impact soient faites pour renforcer la lutte contre le travail des enfants. Il faut déjà féliciter le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour le travail qui est fait contre le travail des enfants et surtout pour la protection des enfants et espérer que les auteurs ou complices prennent acte et qu'ils laissent tomber l'exploitation des enfants. Merci à vous, Godfrey Dasegla, pour votre intervention. Merci beaucoup, madame. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est la fin de ce numéro de votre rubrique au téléphone. Merci de votre aimable fidélité et bonne suite de programmes sur guérita-tvmonde.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada